Yo, salut tout le monde, c'est Fabien Fait 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo collection, ma grosse vidéo collection, puisqu'il s'agit de ma plus grosse collection, en tout cas de l'une de mes plus grosses collections. Il s'agit bien entendu de ma collection PlayStation 4. J'ai enfin, entre guillemets, atteint les 200 jeux, et donc j'ai décidé un peu de vous présenter cette collection pour un peu vous montrer les jeux que je possède, et comme ça vous pourrez me dire si j'ai des bons jeux dans ma collection, mais si c'est tout simplement des jeux de merde, et que je suis juste, comme certaines personnes le disent, un entasseur. Commençons d'abord par les jeux que je possède en double. J'achète des jeux en double avant qu'il y ait des gens qui gueulent, parce que tout simplement ce sont mes jeux, on va dire, préférés sur la console, et donc j'en possède deux exemplaires, au cas où il y en a un qui lâche, pour que je puisse tout simplement y rejouer, et généralement ces jeux là ne sont pas encore lancés dans la console, du coup pour pouvoir m'en servir, au cas où celui que je me sers est cassé, tout simplement. Donc voilà, la petite pile de jeux en double, il y en a à peu près une vingtaine, un peu plus, et après je vais vous montrer maintenant un par un tous les jeux qu'il y a dans la collection, et vous verrez également passer ces jeux qu'il y avait en double. Je vais faire des petites coupures régulièrement dans la vidéo, parce que ça va être une vidéo assez longue, et donc je vais devoir faire un peu de montage, histoire que vous n'ayez pas une vidéo de 40 minutes. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite des collections, de la présentation des jeux. Donc on se retrouve maintenant pour la présentation des jeux, donc on a Assassin's Creed The Isio Collection, voilà, donc j'ai un accent très très mauvais pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien. Donc en fait ça comprend trois jeux, c'est-à-dire Assassin's Creed 2 normal, Brotherhood, et Révélation, qui sont de très bons jeux, c'est pour ma part des jeux vraiment de très bonne qualité, l'un des meilleurs Assassin's Creed. Life is Strange que j'ai adoré, vous avez fait la review, si vous voulez la voir, vous aurez un avis un peu plus concis dessus, mais c'est quand même un très bon jeu. God of War, j'ai fini il y a peu de temps, je vous ferai peut-être un vidéo test, donc je ne vais peut-être pas trop en parler ce soir, de me réserver pour le vidéo test. Tell of Zesteria que j'ai vraiment bien kiffé, très bon JRPG. J'ai Tell of Berseria, je ne sais pas où il est, mais c'est-à-dire la suite de ça, je ne l'ai pas encore terminé celui-là. Gravity Rush 2, je n'ai vraiment pas trop apprécié, comparé à Gravity Rush 1, c'était franchement pas terrible, c'était vraiment pas le meilleur. Mafia 3, j'ai déjà joué quelque peu, pas sur cette version-ci, comme vous voyez, elle est encore sous Blister, mais j'ai déjà un petit peu joué, et je n'ai pas trop à accrocher à ce titre, j'ai préféré Mafia 2. Alors, Attack of Titan, donc un jeu basé sur un manga, qui est franchement quand même pas mauvais, c'est un jeu qui s'est quand même pas mal fait, saqué par-ci et par-là, mais moi j'ai quand même bien apprécié. Alors, Wolfenstein 2, The New Colossus, très bon jeu, moi j'ai vraiment kiffé, je vous ai fait une review d'ailleurs, il y a aussi quelques temps, si vous voulez un avis un peu plus global. Data Island, définitive édition, j'ai joué sur PC moi à l'époque, sur Data Island, et je me suis bien défoulé, mais ça devient vite répétitif. Par Cry 4, très bon jeu en open world, qui est franchement très intéressant, un bon FPS open world, l'histoire est plutôt cool, j'aime bien, pas qu'être mine, c'est franchement un bon jeu. Alors, Earth Defense Force, je n'ai pas encore testé, mais j'ai un peu déjà joué à des Earth Defense dans le passé, c'est toujours des jeux de What the Fuck, mais du coup, assez intéressant par ce côté, un peu What the Fuck. Tom Clancy, The Division, plutôt axé co-op, mais plutôt intéressant également, si vous avez des potes pour y jouer, c'est ça, c'est cool. Battlefield R-Line, un Battlefield très différent des origines de Battlefield, c'est-à-dire, c'est un Battlefield avec des policiers, et du coup, le scénario est quand même assez intéressant, parce que c'est un peu un vent de fraîcheur, dans la saga Battlefield. GTA V, je ne suis pas le plus grand fan de ce GTA, moi j'ai préféré GTA IV, vous pouvez me taper dessus, parce qu'en fait, moi, dans le scénario principal, dans l'histoire, j'ai surkiffé Trevor, mais je n'ai pas trop apprécié les autres personnages, je préférais largement Trevor aux autres personnages qui étaient disponibles dans l'histoire principale. Bon, vous pouvez me taper dessus, mais moi, c'est ce que je pense, c'est mon ressenti en tout cas. G-Star, Vector IVS+, jeu de combat, en mettant énormément de personnages de manga en action, dans le combat, et c'est franchement très intéressant. Alors, Resident Evil 5, je l'ai ici, mais je l'ai déjà testé sur PS3, à l'époque, ou Xbox 360, je ne sais plus, en tout cas, je l'ai déjà fait sur les supports précédents, et j'ai bien aimé quand même, même si le jeu s'est plutôt fessaké. Pareil pour ce Resident Evil 6, que j'ai racheté sur PS4, pour la collection, mais que j'avais fait sur PS3, sur PC, je ne sais plus, en tout cas, je l'avais fait sur d'autres supports. Ce n'est pas le meilleur, c'est l'un des moins bons de la saga, je n'ai pas trop apprécié, même s'il est très long, et qu'ils ont voulu faire un truc un peu original, c'est un petit peu planté. Alors, 2X, Monkey Dead Divided, j'ai pas encore fait, c'est le dernier 2X sorti, 2X, je ne l'ai pas encore testé, il paraît que c'est un bon RPG, il faudra voir ce que ça vaut. Skyrim, donc, Special Edition, donc, Skyrim, tout simplement, avec un peu tous les DLC et tout, voilà, ça reste du Skyrim, Skyrim c'est très bon, c'est une valeur sûre. Drive Club, je l'avais fait le test à l'époque, je n'ai vraiment pas trop apprécié, parce que la conduite est beaucoup trop réaliste pour moi, moi je ne suis pas super doué sur les jeux, déjà de bagnole de base, et là, avec cette conduite super réaliste, je me casse toujours la gueule, et donc ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que, on va dire, j'ai un skill en mousse, donc c'est ma faute. Battlefield 4, je vous ai déjà fait le let's play, vous avez déjà vu mon avis global sur la totalité du jeu, c'est un jeu quand même que j'ai relativement apprécié, bien entendu. Alors, Shin Mo'a X, donc, Shoot Them Up, Shoot Them Up plutôt intéressant, mais quoique très difficile, tous les shoots en général sont super difficiles. Mortal Kombat X, bien agor, bien bourrin, tout ce qu'on aime dans les Mortal Kombat, ça reste une valeur très sûre, encore une fois. Alors, Metal Gear Solid The Phantom Pain, donc, Metal Gear Solid 5, c'est pas le meilleur des Metal Gear, j'ai pas joué à tous les Metal Gear dans ma vie, mais celui-ci est loin d'être le meilleur de la saga. Alors, Diablo 3, Riper of Soul, je crois que c'est Diablo 3, ouais, Diablo 3, bon, un bon petit hack and slash, des familles, si vous êtes fan, vous, des hack and slash, vous êtes fan des Diablo, c'est une valeur sûre, encore une fois. Killzone Shadow Fall, l'un des moins bons qu'ils aient, mais que j'ai quand même relativement apprécié, le scénario n'était pas trop mauvais. Moi, j'ai bien apprécié le scénar, il y a beaucoup de personnes qui vont me gueuler dessus pour ça, parce qu'ils disent que c'est une merde, mais moi, j'ai quand même bien aimé, et je suis honnête avec vous. Alors, Uncharted, collection, vous en attendrez collection, un, deux, trois, tout simplement, trois jeux, pour pas très cher, trois jeux qui ont été, donc surtout le premier qui a été super bien refait, donc, si vous n'avez jamais fait les Uncharted, sautez sur cette collection. Gravity Rush, tout simplement, énorme, Gravity Rush, que j'ai en double d'ailleurs, dans la collection, voilà, et je l'ai même sur Vita, c'est un jeu vraiment super bon, largement supérieur à la deuxième, qui était franchement très mauvais. Alors, Batman, Tétal Collection, enfin, c'est The Tétal Series, un jeu Batman, dans la veine des Walking Dead, que font Tétal, malheureusement, Tétal occupait un sphère faillite, mais, c'était franchement des très bons jeux. Alors, Tiff, un petit jeu de voleur, mais, c'est pas le meilleur, c'est pas terrible du tout, c'est un peu, un peu de la merde. Tour de France 2016, ouais, 2016, c'est ça, 2016, ouais, bah, j'aime bien le jeu Tour de France, moi, donc voilà, pourquoi pas, vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que t'aime comme merde, mais franchement, je trouve que c'est divertissant. Alors, Raymine Legend, je l'ai également maintenant sur Switch, c'est un jeu qui sortait un peu partout, et franchement, c'est des super jeux de plateforme, donc voilà, d'ailleurs, la vidéo Switch, collection Switch, je vous en ferai une dans quelques temps. Batman Arkham Knight, franchement, encore une fois, un très bon Batman Arkham, j'ai encore les autres Batman Arkham qui traînent dans la collection, et c'est franchement de très bons jeux. Alors, Miss House Age Catalyst, jeu de parcours un peu, donc, un petit peu original, parce que c'est un jeu de parcours, mais, encore une fois, ce n'est pas le meilleur des jeux, la première version était 100 fois supérieure à celle-ci, il faudrait peut-être que je vous fasse un test un de ces jours. Dragon Dogma, Dragon Horizon, franchement, un bon jeu RPG, un petit peu, un tout petit côté Dark Souls, vraiment tout petit, et franchement, c'est une valeur sûre, je vous invite à l'acheter, même que ce soit sur PS3, ça vaut le coup. Alors, Darksider, Warmaster Edition, je l'avais fait sur PC, et déjà sur PC, il était très bon, il paraît qu'il est bien refait ici, donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter si vous le voulez. The Crew, très bon jeu, ne fut-ce que pour en fait, l'Open World, qui fait près de 10 000 km², meilleur, plus grand Open World créé, même si on peut juste rester dans sa bagnole et pas sortir à se balader, mais ça reste quand même, vraiment très bon, avec une map des Etats-Unis, une carrière des Etats-Unis refaite, bon, à une échelle bien plus ou moins, enfin, c'est pas genre les 300 ou 500 000, même plus que 500 000, des millions de km², ici non, ce n'est que, entre guillemets, 10-15 000 km², mais c'est déjà gigantesque pour un jeu vidéo. Alors, Diz Honorate 2, j'ai préféré le 1, j'ai eu du mal à rentrer dans le 2, voilà, je vous le dis, je suis honnête avec vous. Alors, Nioh, très dur, c'est un Dark Souls, un peu avec des samouraïs, mais si vous êtes fan de Dark Souls, si vous aimez les gros challenges, sautez dessus, UFC, jeu de boxe, plutôt intéressant, si vous êtes fan des jeux de boxe, Horizon Zero Dawn, énorme jeu en Open World, énorme RPG, avec un côté futuriste très sympa, n'hésitez pas à vous le procurer, Watchdog 1, que j'ai vraiment très apprécié, bon, GTA Like, je vais me faire engueuler, mais j'ai préféré celui-là à GTA V, je vais vraiment me faire déchirer le trou de balle, parce que, c'est un jeu justement, qui a eu un très mauvais, une très mauvaise presse, tout simplement. Alors, Republic, petit jeu, je crois que c'est un jeu indépendant, je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vraiment donner un avis, mais ça a l'air quand même intéressant, je crois que c'est fait par un studio français, mais je ne suis point sûr, donc je ne vais pas dire toute connerie. Alors, Dragon Age Inquisition, j'ai adoré, moi qui suis grand fan des jeux de Bioware, j'apprécie tous leurs jeux, un jeu à la veine de Dragon Age, justement, The Technomancer, fait par le studio Spider, Spider, ce qui fait des jeux un peu à la Dragon Age, un peu à la RPG occidentale, étant fan des RPG occidentales, j'ai bien sûr apprécié. On passe à du Sword Art Offline, Last Song, je ne l'ai pas encore testé, je ne peux pas vous donner d'avis dessus, en parlant de Spiders, Boon by Flame, encore un jeu à la occidentale, vraiment encore plus proche que Dark Souls, The Technomancer, qui est plus proche de Mass Effect, et Dark Souls, donc Dragon Age, et ici c'est vraiment très proche de Dragon Age, avec des démons et tout le bordel, qui est franchement encore une fois très sympa. Ultim Dawn, très bon film interactif, film d'horreur interactif, franchement, c'est très kiffant, c'est vraiment du très bon. Assassin's Creed Unity, moi je suis très fan des Assassin's Creed, donc j'ai bien sûr apprécié encore celui-là. Resident Evil, Révélation 2, les révélations, ça commence à faire un peu trop, le 1 était bien, et ici il commence un peu à tirer en longueur, on a déjà assez de Resident Evil comme ça, il n'y a pas besoin toujours de tirer des séries en longueur, un petit Révélation 1 normal c'était bon, et tous les autres sagas Resident Evil à côté, c'était bon aussi, mais il ne faut pas commencer un peu trop à tirer, je trouve qu'il tire un peu trop en longueur sur la série. Fallout 4, bon jeu en open world, mais ce n'est pas le meilleur, il y a parfois des petits moments creux, où tu te fais un peu shit dedans. Target in Fall, bon, Solo FPS, qui n'a jamais de temps mort, mais là c'est court, 5-6 heures, mais comme il n'a jamais de temps mort, on ne s'ennuie pas trop. Metal Gear Solid, Grand Zero, Prologue, qui était un peu de la merde, parce qu'il durait une heure, et au final ça coûtait quand même assez cher pour une heure, donc le Prologue à Metal Gear Solid 5. Lord of the Fallen, Dark Souls like, un peu plus facile que Dark Souls, mais ça reste du Dark Souls, ça reste du copier-coller, en un peu moins bon, donc voilà, passez votre chemin si déjà vous n'avez pas Dark Souls. Died in Line, bon jeu de zombies, et tout ça, franchement, une histoire assez intéressante, et assez longue, contre une bonne dizaine d'heures, pour voir la fin. Petit jeu d'enquête, Sherlock Holmes, si je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous donner d'avis dessus. Wolfenstein, The Old Blood, préquel à Wolfenstein, The New Order, donc celui avant New Colossus, et cette préquelle était plutôt très intéressante, assez longue pour une préquelle, pas très chère, parce qu'elle est quand même assez longue, et quelques combats épiques qu'on débossent. Sipling Dog, Definitive Edition, GTA Live, plutôt sympa. Alors, Ryzen Titan Lord, encore un bon espèce de petit The Witcher Live, plutôt intéressant. Lichdom Battle Mag, j'ai vite fait joué à une bêta, et c'est encore un jeu fait en espèce de bêta, c'est franchement pas terrible. The Evolved, un jeu qui a fait un gros beat, donc voilà, pas terrible, que j'ai payé je crois 4 balles. No My Sky, un jeu qui était très ovnique, très original, mais qui du coup s'est pris un bon stop dans la gueule, parce que justement, il était trop original. Bloodborne, bon, Dark Souls Light, mais encore une fois, hyper trop dur, beaucoup trop dur pour moi. Alors, Bloodstorm, Bulletstorm, j'ai pas encore testé, j'ai joué à la version 360 et PS3, mais c'était quand même une bonne valeur sûre. Troll and Hide, une grosse dope intersidérale, vous avez fait un boost test dessus. Kingdom Hearts 1.5 et 2.5, deux super jeux, combinés dans une seule galette, je crois qu'il y a 4 jeux, si je ne me trompe plus, qui sont énormes, donc il y a le 1, il y a le 2, donc franchement, très bon et très bien refait, donc n'hésitez pas à sauter dessus, si vous êtes fan de Kingdom Hearts. Injustice, je l'ai joué en démat, et je l'ai maintenant en boîte, et franchement, petit jeu de combat sympathique. Injustice 2, encore une fois, toujours aussi sympa, franchement, les Injustice, ce sont des bons jeux de combat. Knack 2, j'ai adoré, même s'il s'est encore une fois, défoncé par la critique, comme Knack 1, il est vraiment très apprécié. Alors, Uncharted The Lost Legacy, une espèce de préquel ou de suite à Uncharted 4, que j'ai vraiment kiffé encore une fois, même s'il était assez court, mais pour le prix, c'était franchement une très bonne valeur. Donc on va faire une petite coupure, et on va attaquer sur la suite des jeux. Voilà, donc on continue, donc alors, Prey, donc Prey, je n'y ai pas encore testé, comme vous le voyez, encore sous Blister, je ne peux pas vraiment vous faire d'avis, il paraît que c'est un bon jeu, mais je ne peux pas vous donner un avis définitif dessus. The Witcher, bien entendu, l'un des tout meilleurs jeux, je vous ai déjà fait un test et tout dessus, si vous voulez avoir un avis un peu plus construit, allez le voir. Final Fantasy, 13.1 et 13.2, putain, ça commence à dire bien que ce fourneau, fourreau, très bon RPG, bien entendu, RPG super culte, Crash Bandicoot, 1, 2, 3, encore une fois, du très culte et du très bon, j'ai également sur Switch, j'ai également pas mal joué sur la Switch. Voilà d'ailleurs les Batman Arcanes, que je vous ai parlé avant, donc le Asylum et le City, franchement encore une fois, de très bons jeux, je l'ai déjà fait sur PS3, PC, PS4, franchement, c'est vraiment des jeux que j'adore refaire. Woodcast Second Contact, j'aime tout petit peu jouer, mais je ne suis pas vraiment rentré dedans, donc je ne suis pas vraiment apprécié, donc je ne vais pas vous donner un avis vraiment très global, parce que moi-même, je ne l'ai pas vraiment apprécié, mais peut-être qu'il y a des gens qui aimeront. Ailleurs, Bioshock The Collection, je n'ai pas contesté sur PS4, mais j'ai déjà joué sur d'autres supports, et bien sûr, encore une fois, c'est des valeurs très sûres, des bons FPS, avec un truc, un univers un peu what the fuck, psychédélique, et un petit peu psychologique. Ratchet & Clank, très bon Ratchet, tout simplement, les jeux Ratchet sont toujours très bons, des très bons jeux de plateforme 3D, n'hésitez pas à sauter dessus si vous êtes fan de la saga. Metro Redux, Metro 2034, qui est en fait Metro Last Light, de très bons jeux, tout simplement, des FPS un petit peu horreur, que je vous invite à vous faire, si vous êtes fan du genre. Tomb Raider Definitive Edition, je vous ai fait l'intégral en live, mais ce n'est pas vraiment un jeu que j'ai super apprécié, voilà, parce qu'en fait aussi, le fait de l'avoir fait en live, peut-être, c'était un petit peu réducteur, comparé au fait de pouvoir apprécier le jeu, dans sa globalité. Heavy Rain, et Beyond Two Souls, deux très bons jeux de Quantic Dream, si vous êtes fan de Quantic Dream, sautez sur ces jeux, ce sont des films interactifs, très bons. Alien Isolation, un jeu avec un parti pris d'horreur, un jeu d'horreur avec un parti pris d'avoir mis un seul mob, un alien, tout simplement, mais qui était franchement très bon, et assez angoissant, donc je vous invite à faire, si vous êtes fan du genre, et si vous êtes fan de la saga Alien, savoir Battlefront, le premier, qui était pas bon, je n'ai pas apprécié, le fait qu'il y ait juste du multi, et des espèces de maps un peu aléatoires comme ça, avec des mobs hip-hop, c'était franchement pas terrible. Gothic 4, je l'ai fait sur PC, j'ai bien aimé, même si c'est un jeu qui s'est fait saquer par la critique. Dishonored Definitive Edition, j'ai adoré, et le 2, comme je vous le disais, j'ai un peu moins bien adoré, malheureusement. Alors, Watch Dogs 2, il n'y a pas encore testé, encore sous Blister, mais j'ai bien aimé le 1, donc je pense que j'aimerais bien le 2, donc je me le testerai un de ces 4. Dragon Ball Xenoverse 2, très bon, moi j'adore vraiment le scénario des Xenoverse, le délire des univers parallèles, et tout le bordel, est franchement très intéressant. Assassin's Creed Black Flag, très bon assassin, dans l'univers des pirates, je vous invite à sauter dessus. Elex, un jeu qui s'est fait défoncer par la critique, mais que j'ai, moi, étranchement bien apprécié. C'est un jeu, donc en open world, fait par les mêmes développeurs que Gothic, justement, et moi qui suis fan de Gothic, j'ai bien aimé, si vous n'êtes pas fan de Gothic, ne sautez pas dessus, parce que c'est exactement la même chose. Synthro 4, très bon, on a le petit délire super-héroïque, où tu peux avoir des pouvoirs de super-héros, qui sont franchement très cool. Black Ops 3, moi j'avais bien aimé le solo. Black Ops 4, je ne le prendrai pas justement, parce qu'il n'y a pas de solo. Je sais, beaucoup de personnes vont me dire, oh t'es con, Call of Duty, on ne prend pas ça pour le solo, et ben voilà, moi je prends pour le solo, et du coup il n'y a pas de solo, donc je ne le prends pas, tout simplement. Mad Max, je ne vais pas encore tester vraiment, j'ai un peu vite fait joué, mais je ne vais pas vous donner un avis global dessus. Zombie, qui est à la base sorti sur Wii U, je ne vais pas encore tester. Alors, Journée, Flower, et un autre jeu, donc j'ai oublié le nom. J'ai joué moi à Journée et Flower, c'est d'autres supports, et ce sont vraiment des jeux ovniques, très détendants, donc n'hésitez pas à vous les faire, si vous en avez l'envie. Assassin's Creed Syndicate, la préquelle, c'est Assassin's Creed Rock, et j'ai bien kiffé le fait d'être dans Paris et tout, c'était une époque qui m'intéresse en plus, avec la révolution française, et c'était franchement un très bon jeu. Muduret, sous le suspect, je n'ai pas trop aimé, je l'ai fait, mais je n'ai pas trop aimé, je l'ai fini d'ailleurs, mais le scénario est plutôt intéressant, mais c'est la façon dont c'est fait, qui est franchement très très merdique, il faut dire. Parce que Jour, un jeu indépendant, qui s'est revendiqué, donc jeu pro, alors pour un jeu indépendant, c'est super bon, je vous ai d'ailleurs fait une review dessus, mais pour un jeu pro, il y a beaucoup trop de défauts, mais c'est quand même sympa, n'hésitez pas à vous le faire. The Order 1886, j'ai bien aimé, mais un petit peu court, seulement 6 heures, et je vous ai fait une review, il y a très longtemps, mais si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, vous aurez un avis un peu plus construit. MBA 2K14, bon jeu de basketball, FIFA 16, ça reste du FIFA, c'est classique, c'est toujours assez classique, les FIFA. Oné Chambara Chaos, je ne l'ai pas encore testé, je ne vais pas vous donner un avis dessus, Knack, j'ai bien aimé, encore une fois, c'est un jeu qui s'est fait défoncer par la critique, etc., mais que j'ai bien apprécié, franchement, un bon jeu, platformers, vraiment très bon, Darksiders 2, comme pour Darksiders 1, c'est une valeur sûre, donc n'hésitez pas à vous le procurer, Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands, je ne l'ai pas encore testé, d'ailleurs, je ne savais même pas que je ne savais même plus que je l'avais encore dans la collection, donc il faut vraiment que je m'y mette dessus, Assassin's, enfin Assassin's, Sticks, Shards of Darkness, la suite de Of Orcan Men, ou la préquelle à Of Orcan Men, j'y ai déjà joué à peu près une heure ou deux, je trouve qu'il n'est pas mauvais, mais je n'ai pas eu vraiment le temps de m'y investir dedans à fond. God of War 3 Remaster, je l'ai terminé, franchement, il est très bon, comme pour le God of War 4 justement, qui ne s'appelle pas vraiment God of War 4, c'est des valeurs sûres à la God of War, Final Fantasy XIV, donc RPG online, que je n'ai pas testé, Star Ocean, je n'ai pas encore l'occasion de m'y mettre, il faut vraiment que je m'y mette, parce que je suis en plus un très grand fan du genre, et un très grand fan des Star Ocean, Resident Evil 4, fait d'autres supports que j'ai vraiment bien aimés, achetés ici pour la collection pas trop chère, en neuf en plus, et que je me referais volontiers sur PS4, Call of Duty Ghost, que j'ai bien aimé, oui, vous pouvez me taper, mais j'ai bien aimé Call of Duty Ghost, même si c'est considéré comme l'un des pires Call of, The Elder Scrolls Online, pas encore testé, encore une fois, un espèce de MMORPG online, Dark Souls 2, ça reste du Dark Souls, je suis perdu, je galère dedans, mais ça reste très bon, et si vous êtes fan de Dark Souls, sautez dessus, Shadow of the Mordor, très bien aimé également, le côté un petit peu, what the fuck, de pouvoir aller combattre un peu tous les orcs, et les chefs et tout, était plutôt très intéressant, j'ai bien aimé le système, mais je ne l'ai pas fini, je crois qu'il me reste une heure ou deux, en plus, pour le finir, il faudrait vraiment que je le termine, Dragon Ball Xenoverse, encore une fois, très fan des scénarios de Dragon Ball Xenoverse, Final Fantasy, Type 0 HD, le scénario était franchement très cool, mais la fin, laisse un peu sur la fin, justement, parce que c'est une fin un petit peu triste, et donc du coup, tu as l'impression d'avoir rien foutu dans le jeu, mais bon, c'est un peu original, ça change un peu, plutôt que les gentils gagnent tout le temps, Assassin's Creed Origins, j'ai bien kiffé, c'est un espèce de The Witcher-like, et j'ai vraiment adoré, vraiment qui suis fan du genre, Kingdom Cone Deliverance, un jeu à l'occidental, mais qui se veut très réaliste, et qui est du coup super dur, un peu à la Dark Souls, encore une fois, si vous êtes fan de Dark Souls, sautez dessus, World of Final Fantasy, une espèce un peu de fusion, entre Final Fantasy et Pokémon, je dis ça comme ça, mais c'est mon ressenti, et j'ai bien aimé, Final Fantasy XII, je ne l'ai pas encore fait sur PS4, je l'ai fait sur PS2, et déjà sur PS2, il était très bon, il me tarde de le refaire ici, Tales of Berseria, la suite de Zestaria, je ne l'ai pas encore testé, Mass Effect Andromeda, j'ai adoré, même si vous allez m'engueuler, parce que c'est l'un des moins bons Mass Effect, mais j'ai adoré quand même, Far Cry Primal, très bon, Far Cry qui se passe dans un délire préhistorique, et donc c'est très original, et donc très bien, Battlefield 1, qui se passe pendant la première guerre mondiale, qui permet de faire plusieurs petites quêtes, avec d'autres personnages, c'était plutôt original, plutôt sympa, mais c'était franchement pas terrible, c'était pas ouf du tout, ça ne durait que 4 heures à peu près, c'était vraiment pas terrible, Juste Cause 3, toujours le best open world, avec plus de 1000 km², donc très intéressant, mais je n'ai jamais été très emballé par l'émission, qui sont franchement en général pas terrible du tout, Dead Oralive 5, très bon solo scénarisé, qui a été très intéressant, très bon jeu de combat, Dead Oralive Become Human, j'ai adoré, un bon Quantic Dreams film interactif, avec un scénario très intéressant, je vois si World pas trop testé, World Evolution quoi, Spider-Man Amazing, Spider-Man fini, il y a peu, je devrais vous faire une review, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment l'un des meilleurs jeux de super-héros que j'ai fait, Vampire, très bon jeu à l'occidentale, dans un délire de Vampire, Battleborn, pas testé, Call of Duty, Enfin de Warfare, j'ai bien aimé, le scénario était franchement assez intéressant, The Last of Us, encore une fois j'ai bien aimé, le petit côté avec les zombies et tout, était plutôt très cool, et le fait que le jeu soit super long, était franchement très intéressant, c'était cool d'avoir un jeu comme ça aussi long, Assassin's Creed Rock, très bon, petite préquelle à Unity, FIFA 18, ça reste du FIFA, c'est classique, il faudra peut-être que je prenne le 19, qu'on aura baissé de prix, Call of Duty MW2, pas encore testé, Dragon Quest 11, j'ai joué quelques heures, et il est franchement très bon, si vous êtes fan de Dragon Quest, sautez dessus, si vous n'avez pas Dragon Quest, ne l'achetez pas, parce que c'est toujours du Dragon Quest, tout simplement like, Doom, très bon, FPS super bourrin, Assassin's Creed Creed Odyssey, acheté il y a peu, je ne peux pas encore tester, du coup, The Evil Within, j'ai joué quelques heures, mais j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans, le scénario est un peu trop what the fuck à mon goût, Second Son, très bon jeu, super héros justement, en parlant de Amazing Spider-Man, enfin de Amazing Spider-Man, de Spider-Man, pas amazing justement, le nouveau quoi, c'est en fait, Donald Rignoux, qui fait la voix de, d'Else, le héros principal, et qui fait également la voix de Peter Parker, dans le nouveau Spider-Man, donc ça c'est cool, franchement, il double super bien, Uncharted 4, très valeur super sûre, encore une fois, un très très bon jeu, Nathan Drake, Call of Duty Infinity Warfare, j'ai vraiment kiffé, un peu, c'est celui-là, si je ne me trompe pas, avec le côté un peu à la Star Wars, qui était franchement très cool, Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, pas encore testé, Final Fantasy XV, j'ai sûr kiffé, même si vous allez m'enguler, parce qu'il y a encore plein de personnes qui trouvent que c'est mauvais, mais moi j'ai adoré, Wolfenstein, The New Order, très bon FPS, super bourrin, j'ai bien kiffé, Homefront The Revolution, pas terrible du tout, mais je l'ai fini, Infamous First Life, préquel A, Infamous Second Son, que j'ai également très bien apprécié, même s'il était très court, mais il coûtait du coup pas très cher, donc c'était très intéressant, Destiny, jamais été très emballé, Amazing Spider-Man 2, encore une fois, un bon Spider-Man, mais qui se fait ouvrir en up par le nouveau, celui-ci c'est franchement de la merde comparé au nouveau, même s'il était quand même correct pour un jeu Spider-Man, Zillaz Guardian, même si la plupart des jeux Spider-Man sont très bons, en général, For Honor, pas testé, Sensei A, Solidar Souls, jeu de combat baston, détendant, pas le meilleur, mais assez divertissant qu'on va dire, Tom Clancy, Rainbow Six, pas testé, Sniper Elite 3, j'y ai joué, mais je me suis vite emmerdé, donc j'ai arrêté, je ne l'ai franchement pas apprécié, Sauvalk Knight, du jeu indépendant, je crois que c'est indépendant, ça ne suffit pas de connerie, c'est un peu jeu de plateforme, un peu What the Fuck, un peu à la Megaman, ce n'est pas le meilleur, mais c'était quand même sympa, FIFA 15, du FIFA classique, FIFA 14, pareil, et Transformers, Dévastation, bon jeu, bien défoulant, bien bourrin, que j'ai quand même bien apprécié. Donc voilà, on a fait le tour de la totalité de mes jeux PS4, il y en a encore peut-être une petite dizaine, mais qui est en démat sur la console, donc ça ne sert à rien de vous montrer, il y a genre le truc avec les fleurs, je ne sais plus, fleurs vs zombies, je ne sais plus comment ça s'appelle, garden machin, tu as encore des jeux de combat et tout, que j'ai en démat, pas mal de jeux en démat, plus tous les jeux que j'avais eu PS Plus à l'époque, mais ça je ne les compte pas dans la globalité, sinon on n'arrive pas dans les 230 jeux, et ça commence à faire un peu trop, moi je compte dans la collection, juste les jeux bien sûr que j'ai en boîte. Donc on va s'arrêter ici pour cette collection 200 jeux PS4, donnez-moi votre avis en commentaire, si vous trouvez que c'est une belle collection, que j'ai des bons jeux, ou que c'est de la merde tout simplement, donnez-moi donc votre avis. N'hésitez pas également à liker la vidéo, et à la partager sur vos réseaux sociaux, pour qu'on puisse un peu plus parler et débattre en commentaire, c'est pas donc comme je disais, à liker et partager, à vous abonner à la chaîne, et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, que ce soit des vidéos de collection, jeux vidéo, manga, anime, un peu tout ce qu'il y a sur ma chaîne quoi, donc n'hésitez pas à vous abonner, et à activer la petite cloche, pour recevoir bien sûr les notifications, et moi je vous dis donc salut, à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et bien avec tout le monde, et bien avec tout le monde,